Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je vous remercie de me retrouver pour la quatrième et dernière partie de l'analyse de cette vidéo qui nous permet de rentrer un petit peu plein pied dans le féminin sacré, qui est une sorte de dérive du féminisme, incroyablement sexiste, rétrograde, misogyne, qui pullule un petit peu sur les réseaux sociaux. Je me permets de remercier les tipeurs et les typeuses de la chaîne, je vous remercie sincèrement de m'aider à participer à mes projets. En attendant, j'espère que cette dernière partie vous plaira et on reviendra bien sûr sur la question prochainement. Allez, bon épisode à toutes et à tous. À Evanov, qui en parlait déjà à son temps, mais majestueusement bien. Moi, les fois où j'en ai parlé, on m'a traité de coincer, etc. Mais j'ai trouvé ça très très drôle. Et parce que si vous saviez, mon Dieu, la force de créativité qui est la force sexuelle et qui n'a rien à voir avec justement le fait d'être dilapidé par son premier et deuxième chakra, parce qu'on reste en fait au niveau justement de la matière. On reste au niveau de tout cet astral qui se sert de nous. Parce que l'astral se sert de nous justement pour avoir ses addictions. De toute façon, l'astral, tu lui donnes, elle ne t'en rend jamais. L'astral se sert de nous, je suis complètement d'accord. Ça, c'est vraiment inacceptable. L'astral, j'ai du mal avec l'astral de toute façon. Alors, vous rencontrez l'astral, elle est plutôt sympa de prime abord, mais dès que vous commencez à lui donner, l'astral, elle ne rend pas. Elle ne rend pas. Bien. Je pense ne pas trop m'avancer en disant que il est tout à fait possible que cette personne effectivement puisse développer une sexualité, on va dire, épanouie, étant donné qu'elle nous décrit un mari qui a l'air très sensible, à son écoute, non-violent. Donc, si vous voulez, elle a eu de la chance, elle a gagné la loterie génétique, c'est clair. Elle a eu de la chance de rencontrer une personne qui semble lui correspondre, une personne sensible qui a l'air non-violente d'après ce qu'elle décrit. Donc, bien évidemment que c'est facile dans ces conditions d'explorer sa sexualité. Mais là, et je pense que je n'ai même pas besoin de finir cette phrase auprès de toutes les femmes qui suivent le live ce soir et la rediffusion, si vous tombez sur n'importe quelle relation, un peu perverse, avec de la domination masculine, la sexualité, c'est une autre histoire. La sexualité devient un devoir, ça devient une obligation. Et venir faire des leçons de morale quand on est dans sa situation, à dire, mais si les gens savaient ce que c'était la puissance de la sexualité, non mais attends, c'est inacceptable pour moi d'entendre des trucs comme ça. Je trouve ça extrêmement culpabilisant, quoi. Merci pour le renouvellement d'abonnement, Hello. Merci beaucoup. Mais avoir du sexe sacré, je ne sais pas quoi, ça peut faire du bien aussi de temps en temps. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de dire, au fond ? Que si vous n'êtes pas profondément amoureux ou amoureuse avec votre âme sœur, la sexualité, c'est un truc sale. C'est un truc terrien, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un truc matériel. C'est hallucinant. Je veux dire, bon, moi déjà, j'ignorais que YouTube avait été créé dans les années 20, mais vraisemblablement, c'est le cas. Mais c'est hallucinant, ce genre de discours. C'est catastrophique. C'est le discours totalement opposé. Le sexe peut être un outil extraordinaire de jeu et de plaisir, à condition que ce soit fait dans des conditions safe avec des personnes safe, quoi. Même si c'est fait avec quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur. Moi, je ne comprends pas que ces discours-là fonctionnent, en fait. Je ne comprends pas. C'est de la religion, Asine, tu as raison. Les Krishna en même temps, excuse-moi, mais il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. C'est un homme et une femme, voilà. C'est une intimité, c'est la création sacrée d'accueillir une âme. On parle de ça. Ensuite, on a enlevé ça. Voilà, on est dans la vision religieuse judéo-chrétienne de, si vous vous mariez, même de toutes les religions monothéistopolitées, si vous vous mariez, c'est pour faire des enfants, quoi. Si vous avez des rapports sexuels, des relations sexuelles, c'est pour enfanter. Et ça, c'est une catastrophe. C'est vraiment un discours que je ne pensais pas entendre dans une vidéo aujourd'hui, qui est un discours qui, finalement, replace la femme dans le rôle de la mère. Vous comprenez le côté sexiste derrière. Une femme est faite pour accueillir la vie, quoi. Et évidemment, ça, elle ne va jamais revenir dessus. Il y a un problème d'asymétrie dans la façon dont la grossesse va être gérée, qui ne va pas beaucoup changer la vie du conjoint, mais qui va beaucoup changer la vie de la femme. Et avec l'inégale répartition des charges éducatives, de tout ce que ça peut produire de négatif pour la liberté de celle qui devient mère. Et donc, en fait, on ne peut pas concevoir la sexualité que comme une façon d'enfanter, parce que ça revient à considérer le corps des femmes comme des corps enfantants, comme des réceptables, comme elle le disait au départ. Je suis effaré par son discours. Ah, et on a dit, ouais, non, c'est juste pour se faire du bien mutuellement, je ne vois pas le mal. C'est justement parce que tu ne vois pas le mal que le mal a continué à faire son travail. C'est parce que tu n'as pas vu le mal que le mal était présent. Et ouais, quand tu as coupé tes spaghettis, tu n'as pas vu le mal. Tu pensais que personne ne te regardait. Alors déjà, tu as t'es là-haut qui t'ont regardé. Et c'est parce que tu pensais que tu ne faisais pas le mal en coupant les spaghettis que tu as fait le mal. Ah, 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 philosophie. Aristote, tout ça. Nietzsche et BHL. Et que ça s'est comme ça décomplexé tranquillement. Maintenant, là, tu peux regarder à la télé, il n'y a tout qui est affiché. Et alors, c'est super important, c'est capital primordial. On ne va pas du tout te blâmer de réagir sur ce thème-là. Au contraire, la déperdition énergétique qu'il y a, notamment par rapport aux jeunes générations, mais certaines se réveillent. Je ne sais pas si tu as entendu parler des MGTOW, Men Going On Their Own Way. Ah, les fameux MGTOW, bah oui. Des modèles à citer, pourvu qu'ils les descendent. Je croise les doigts pour comment là-dessus, ils soient à l'endroit. Donc les hommes qui vont dans leur propre chemin, et ils font ce qu'on appelle des challenges nofap. Bon, alors excusez-moi pour tous ces anglicismes, mais maintenant la France, vous savez, c'est les anglicismes. Et le challenge nofap, c'est plus de masturbation pendant X temps. Voir ad vitam. Ils ont pris conscience, sans avoir des bases spirituelles, qu'il y avait une déperdition, en tout cas énergétique. Non, mais attendez, attendez. Non, c'est pas possible. Non, non, c'est impossible, c'est invraisemblable. Je voulais faire un best-of pour YouTube, mais je vais tout laisser, parce que tout est dans le best-of. Ils conçoivent la masturbation comme un problème. Et même, ils en sont là. Enfin, alors, pardon deux minutes, ne le prenez pas pour vous les hommes, c'est pas à toi que je parle dans les commentaires, d'accord ? Je ne m'adresse pas à toi. Mais collectivement, on n'est pas très doué pour donner du plaisir aux femmes. Voilà, je veux dire, collectivement, c'est un fait. Et même quand on est à l'écoute, c'est pas si simple que ça, ça varie en fonction des physiologies, des plaisirs de la femme, etc., des zones qui sont érogènes, chez certaines, ou pas chez nous. D'accord, très bien. Donc, si vous voulez, le seul moment où une femme peut avoir un orgasme, c'est pas avec nous, c'est souvent toute seule, quoi. Ils sont en train de shamer la masturbation. Alors, je ne parle pas à toi dans les commentaires qui t'apprêtent à dire n'importe quoi, moi, je suis un boss au lit, bien sûr, tu es un boss au lit, tu es extraordinaire, toutes les femmes se rappellent de toi. Voilà, tu es dans leur livre d'or, il n'y a aucun problème. C'est pas à toi spécifiquement que je m'adresse, d'accord ? C'est un petit peu général. Ils sont en train de shamer la masturbation. Non, mais c'est incroyable. Palpable au niveau de la science, lorsqu'il y a une consommation de pornographie accrue, et puis une désensibilisation qu'on retrouve aussi dans la violence des films et de la culture actuelle, à travers énormément de scénarios qui partent de plus en plus à volo, c'est un cinéphile qui vous parle. Ce côté-là, pour moi, c'est d'utilité publique que tu le soulignes vraiment en stabilo, que tu le surlignes, parce que oui, l'acte en soi, c'est quelque chose de sacré, c'est un phénomène qui est important, et si on le banalise tous les jours à travers des rituels plus ou moins sains, j'ai envie de dire, la branlette ne rend pas sourd non plus, mais... Si, ça peut. C'est de l'humour, ce qu'elle vient de dire. La masturbation ne rend pas sourd, sachez-le. Ça n'a vraiment aucun lien, je vous le garantis. Non, mais si, si vous saviez ce qui se passe au niveau de tout votre corps horrique, je vous assure que vous ne regarderez pas les choses de la même manière. C'est clair que non. Non, mais alors à moins qu'on se masturbe avec l'oreille, et dans ce cas-là, effectivement, avec le frottement, la chaleur, ça pourrait éventuellement abîmer le conduit auditif, non, la masturbation, ça ne rend pas sourd, je vous le garantis. Vous aurez beau faire, balancer n'importe quelle stupidité sur Internet, non, ça ne le rend pas sourd. Je veux dire, un truc, c'est qu'on voit, par exemple, les moyens contraceptifs comme une super grande avancée parce qu'on est désolant. Oh la vache, on va là-dedans, là. Mon Dieu, mais alors merci de m'avoir recommandé cette vidéo, c'est incroyable, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Super intelligente et contrôlons le fait qu'on veuille être enceinte ou pas, qu'on veuille avoir un enfant ou pas, mais en fait, c'est parce que c'est pour notre plaisir purement égoïste. Bande de femmes égoïstes à ne pas faire naître d'enfants. Vous vous rendez compte ? Avec toutes les âmes qui vous attendent là-haut qui disent « Oh, on veut naître, on veut naître » et vous ne les faites pas naître. Bande d'égoïstes à ne pas vouloir d'enfants. Mais c'est de pire en pire. Mais c'est de pire en pire. Mais ça va où ? Il reste encore 30 minutes. Oh là là, ma parole. On va le mettre en x8. On s'est déjà posé la question de ça une seule fois. Ça veut dire qu'on empêche le divin créateur qui s'exprime en nous de s'exprimer et d'accueillir justement le fruit de sa création parce que nous, on veut juste copuler et avoir tous les bienfaits mais pas accueillir une âme. Donc nous, on trouve ça absolument logique de créer des chemins contraceptifs. Ça veut dire qu'ils barrent la route justement au divin. Et au lieu de prendre simplement l'intelligence et la mesure de cet acte-là et de le sacraliser et de quand même concevoir qu'il ne faut pas le consommer comme ça, comme du pain de tous les jours, eh bien non. Nous, on s'est dit « Bon, alors, on n'aura plus de problèmes. On va créer des moyens contraceptifs. Comme ça, on pourra faire nos petits trucs dans notre coin et puis quand on voudra avoir un enfant, on arrêtera. » « Mais alors la question de l'avortement... » « Je commence à bouillonner là. Je me retiens. » « L'avortement, Lulu. » « Ça, c'est pareil. C'est une fausse question qui n'a absolument pas lieu. Quand on voudra avoir un enfant, on arrêtera. » « Mais alors la question de l'avortement, Lulu. » « Ça, c'est pareil. C'est une fausse question qui n'a absolument pas lieu d'être. » « Oh la vache. » Ça va me faire de moins en moins rire. « Parce que justement, on est dans le tout à l'envers au niveau des relations, au niveau de l'homme et la femme, au niveau de la sexualité et au niveau de tout ça. C'est une fausse question. C'est une question qui est là pour faire réagir, pour faire séparer les gens. » « Parce que... » « C'est très bien. » « Évidemment, il y a des gens qui vont nous dire « Ah bah non, mais c'est normal si la femme s'est fait violer, elle a le droit d'aborter. » « Elle a été violée, oui. » « Mais en fait, il faut déjà peut-être commencer par là. Comment ça, une femme peut-être violée ? De quoi vous parlez ? Pourquoi ça existe de telles choses ? Comment c'est possible ? » « J'apprécie que ça la choque, en tout cas. » « Parce qu'on voit du sexe partout, parce qu'on vient de parler de la pornographie qui est là partout aux yeux de tous et parce qu'on vient de vous dire justement qu'il y a un énorme manque d'intimité, que tout j'ai jeté en peinture, qu'on ne parle que de sentiments, qu'on ne parle que de sexualité. » « Ouais, nous, alors ça, c'est important. Certains réagiront. » « Ah la vache ! » « J'ai jamais entendu un argumentaire aussi pourri pour dire qu'on est contre l'abortement. La vache ! » « De manière positive ou négative. » « De toute façon, tu sais, il n'y a pas à réagir. Il n'y a pas à réagir. Et les réactions, c'est simplement le fruit de nos émotions sur l'instant. Mais dans votre profondeur... » « Bah oui, puis qu'est-ce que c'est nos émotions qui guident nos actions, nos actes, nos décisions ? Qu'est-ce que c'est nos émotions ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Au fond, vous savez très bien les choses. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour vous réinventer l'eau chaude. Je ne suis ni pour ni contre. Je ne suis pas là pour dire ce qui est bien de faire Non, puis dans ta vision, tu remets justement les choses à leur place. C'est-à-dire que la vraie question, ce n'est pas l'avortement. La vraie question, c'est les comportements sexuels. Ouais, ouais, allez dire ça aux femmes, là, actuellement, dans l'Ohio, par exemple, ou dans le Wisconsin, que non, mais la question, ce n'est pas l'avortement, c'est une fausse question. Vache. « La sexualité est abordée au sein des sociétés et au sein des couples. Donc ça remet les choses comme à ton habitude. Tu nous élèves les... » Lesuldo, il a entièrement raison. Elle a entièrement raison. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de vie à l'avortement de la télévision. C'est une catastrophe. Ou au Texas, Clem, bien sûr. Bref. « Vous élèves les questions bien plus haut encore. Alors posez-vous plutôt cette question, les gens. Et vous devez du coup réponse à la question tout en dessous. Regardez plus haut. Merci beaucoup. » « Oh, merci. Mille fois. Je sais exactement ce que je vais faire au tribunal. Je vais être accusé par Stéphane Édouard. Pourquoi vous avez dit « Connard, monsieur fou allié ? » Mais posez-vous plutôt la question au-dessus. Hein ? Posez-vous la question au-dessus plutôt que vous posez cette question-là. Et après, je droppe le mic, je quitte le tribunal et je fais six mois de taule pour la subordination à un magistrat. Au moins, je l'aurais tenté. Écoutez, c'est pas grave. Il faut la tenter. Alors, il y a une émergence aussi. Tu as dû les voir sur les réseaux. De plus en plus. De plus en plus sont proposés des cercles de femmes, des cercles de paroles, mais aussi des stages pour les hommes. Certaines invitent, voire initient à ce qu'on appelle le féminin sacré. Quel est ton ressenti ou ton point de vue par rapport à cette émergence ? Attendez, s'il vous plaît, décrivez-moi précisément quel est ce type d'initiation. Vous faites quoi avec les hommes que vous introduisez au féminin sacré ? Bien, ça peut lui faire rien partout. Bon, alors, on ne peut pas passer à côté de l'effet de mode, évidemment, et c'est pas grave. Moi, ce que je trouve finalement, c'est de voir vraiment toujours le côté ultra positif des choses, c'est que il y avait quand même... Les femmes, elles n'ont pas tendance comme ça à pouvoir s'exprimer sur des sujets un petit peu intimes, un petit peu tabous. Ça les a sûrement aidé, franchement, à se retrouver entre elles déjà. C'est vrai, je suis d'accord, mais ça, c'est le côté positif. Plutôt pas mal. Et puis à exprimer peut-être des choses... C'est-à-dire que là, on est entre le new age et le sexisme pur et dur, quoi. Ah bah, lec. Mais en même temps, j'avoue que je commençais à tourner en rond avec les trucs de coach en séduction et ça... Et puis voilà, moi, je suis content aussi de découvrir ça et de pouvoir me dire qu'il va aussi falloir que je milite un petit peu contre ces trucs-là, quoi. Ouais, elles ne sentaient pas au cas de le faire. ou les hommes aussi. Moi, je suis vraiment dans un... Plutôt dans... Voir les choses, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, en fait. Voilà. Si on voit clairement que c'est du foutage de gueule et qu'en fait, tu vas payer une somme colossale pour être assis en cercle à poil en train de faire des trucs, excuse-moi, à toi. Moi, j'appelle ça vraiment une descente très, très dure. Une énorme gueule de bois. Une énorme, énorme gueule de bois. Mais t'es arrivé une seule fois. Je ne suis pas fier. Je suis d'avoir 16 ans. Je ne bois quasiment plus d'alcool depuis. Je me suis retrouvé un matin dans une baignoire sans mes vêtements chez un pote. J'étais à chevet hors la vache. La honte totale. Mais la honte absolue, quoi. Je ne suis pas fier de ça. Tu dois avoir un petit peu de discernement pour voir que là, c'est des salamalecs. Mais si tu te sens... Oui, oui. Alors que là, ce que vous voyez, ce n'est pas des salamalecs. ...appeler parce que là, tu sens vraiment que cette femme-là, il y a quelque chose en elle qui éveille un petit peu ta curiosité et que tu te sens simplement attiré pour passer peut-être une journée en compagnie de ces femmes-là. qui s'écoutent et qui fassent... Les hommes, si vous vous intéressez aux femmes, plutôt que d'aller à un truc de féminin sacré, n'hésitez pas à aller aux âgés dans les féminismes pour aller écouter un petit peu ce qui s'est dit. C'est intéressant. Et puis, vous y êtes le bienvenu. ...aux expériences. Bien sûr qu'il y a un phénomène de mode et que ça va continuer. Mais moi, j'étais la première à annoncer qu'il y aurait une énorme mode autour de tout ça. Vous savez, moi, je suis en ce moment sur les étalages parce que les grands éditeurs, ça y a, ils sont réveillés. c'est l'année où il est publié tout ce que j'ai fait. Bon, ben, c'est très bien. Mais je sais que je me retrouve entre le pâté et le cornichon. Je vous le dis. Je le sais très bien. Mais j'en ai rien à faire puisque tout sert tout le monde. Donc, quand vous avez un buffet, vous allez vous diriger vers ce qui vibre pour vous. Voilà. Et puis, c'est pas grave. Si ce jour-là, vous voudriez du pâté, ben, mangez le pâté. Et puis, ça sera super parce que vous auriez besoin de pâté. Et puis, le jour où vous voudriez autre chose, ben, vous prendrez autre chose. Ça fait très longtemps qu'il y a des êtres formidables comme Peter Denorch, Romarenne, Michael Havanov, ou je sais pas, Richard, Mr. Fuller qui ont écrit des livres sublimes. D'ailleurs, je le dis. Ah, elle va citer pas du ring, là. Éditrice, mais rééditer leur truc à eux. Mais ça fait très longtemps que c'est sur le buffet. Et maintenant qu'on a mis plein de petits à côté sur le buffet, on en parle. Mais en fait, ça va peut-être mettre en lumière ce qui existait déjà. Oui, donc si on appelle évidemment au discernement de chacun et de chacune, puisque comme tu l'as dit, il y a quand même aussi ce phénomène de mode. Donc, il y a des petits gourous qui naissent de partout et qui proposent... Oh, la vache. Non, mais tout paie sur vin, là. Il y a des petits gourous par là-bas. Oh, la vache, tout paie sur vin. Alors, je peux pas dire que c'est des gourous. C'est évidemment pas ce que je dis. En plus, je ne les connais pas personnellement. Mais ils ont quand même des discours qui sont des discours qui sont très proches de ce qu'on peut entendre dans des mouvements qui sont vraiment discutables, quoi. Des initiations féminins sacrées. Il y a des tarifs totalement insolents. Par contre, je suis très d'accord avec ça, sur le fait qu'elles critiquent qu'il y ait des formations qui soient vendues à des tarifs effectivement insolents. Personnes qui vont profiter de la faiblesse, de la vulnérabilité des femmes pour leur vendre des formations hors de prix là-dessus. Je suis content qu'elles fassent cette critique. Et si ces personnes-là ne le font pas, ne vendent pas des formations hors de prix, ils vendent des bouquins, après ça, c'est autre chose. Je ne suis pas non plus pour. Effectivement, je peux comprendre aussi leur colère. Et ce n'est pas toujours très propre, tout ça. Donc, bien écouter son discernement et regarder en conscience qu'est-ce qu'on vient chercher, de ce qu'on a besoin ? Moi, tu sais, je veux dire, si tu crois que parce que tu vas mettre 5 000 euros pour danser à poil autour d'un feu avec quelqu'un qui se prétend chaman alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans un vrai pays dont la tradition chamanique n'a rien à voir avec l'Occident, c'est qu'au fond, tu recherches à l'extérieur de toi. Oui, d'accord. Donc, en fait, il y a des chamanes avec qui il faut payer 5 000 euros s'ils ont été bien formés en tant que chamanes autour du feu. Je ne comprends pas son discours, vraiment. Je n'arrive pas à les suivre. Une baguette magique et qu'il va falloir aller plutôt finalement dans ton mal-être, dans ce que tu recherches et regarder que c'est interdit de toi. Et ce n'est pas grave parce que justement, le fait de t'être soulagé de cette somme d'argent et que ton portefeuille aura fait un grand régi et que tu ne pourras pas faire plusieurs fois cette même bêtise, eh bien, ne t'inquiète pas que ça va t'apprendre un petit peu à avoir plus de discernement sur la suite de ta route et finalement, tu en rigoleras parce qu'en fait, tu trouveras ça stupide et puis c'est tout. C'est fantastique à ce moment-là, ce genre de stage. Juste par précaution, s'il vous plaît, laissez-moi un instant pour taper à médecine, conférence pour voir si ces gens-là vendent des conférences ou des stages. Juste, voilà, juste pour en avoir le cœur net. A priori, non, ça ne sort pas spontanément en tout cas. Ok, donc effectivement, ils n'ont pas l'air d'être dans ces dérives-là. En tout cas, s'ils le font, c'est mal référencé. Je me perds juste, du coup, je suis un peu, évidemment, je suis un petit peu un petit peu prudent, évidemment. Salut Blood Angel. Je vérifie une dernière chose. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'elle le vend ça ? Je suis en train de regarder un truc. Je ne veux pas trop vous en parler tant que je n'ai pas vérifié. Des stages, donc, de deux jours, quand même. Donc ça, c'est Lulule Lumineuse qui propose ça. Première étape, stage de deux jours, durée conseillée, deux jours, niveau estimé, c'est la première étape. Allez, je vous le montre. Chasseur d'idées, on est sur le site de Lulule Lumineuse, là, donc la jeune femme que vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure. Deuxième étape, l'intuition, durée trois jours, je ne sais pas si elle le vend. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ose espérer que non après ce qu'ils viennent de dire. Peut-être qu'elle ne le vend pas, peut-être que c'est des formations qu'elle donne bénévolement et dans ce cas-là, je n'ai rien à dire. Évidemment, je suis très gêné par le fond du discours mais il n'y a pas de suspicion de gouroutage ou quoi que ce soit dans ce cas-là. Ok, je voulais juste vérifier. Excusez-moi, on finit enfin avec ce truc. Je sais, moi j'en ai fait. Mais oui, j'en ai fait qu'il y a eu un moment dans ma vie où je ressentais vraiment le besoin de reconstruire et délimiter les contours du féminin dit sacré où je sentais qu'il y avait des choses à travailler là-dessus après des années et des années d'abstinence en conscience et heureusement que j'avais le discernement. Mais j'ai pu observer justement des femmes parce que c'est des cercles de femmes qui sont dans ces vrais questionnements très profonds, dans une vraie démarche d'être accompagnées et qui se font malmener clairement parce qu'il y a une notion d'ascendance sûre de si tu ne crois pas c'est que toi tu n'es pas valable continue à travailler sur toi. Donc on a vraiment tous les codes des sectes, des gourous mais à petite échelle, des petits cercles de femmes comme ça. Oui mais si tu regardes ça existe aussi. Il semblerait qu'effectivement il semblerait qu'ils n'en fassent pas partie ces gens-là. Du coup je retire toute suspicion que j'ai pu dire par rapport à ça, je m'en excuse. Si dans les stages en entreprise dans tous les domaines à partir du moment où on a un super ego qui est là et qui se dit tiens je vais pouvoir justement avoir une petite quantité de personnes qui va boire tout ce que je dis parce qu'au fait elle s'est complètement perdue c'est le délire par exemple le fonctionnement des manipulateurs des permisens narcissiques etc. Donc il y en a absolument partout et si quelque part t'es sensible à ça c'est que toi-même tu n'as pas encore assez développé la confiance dans ta propre sensibilité à ressentir ce qui est juste ou pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes armées et femmes qui ressentent. Je trouve que très honnêtement je trouve que les femmes elles se font moins confiance dans ce qu'elles ressentent parce qu'elles ont peur de juger trop vite et elles se disent oh ben non il ne faut pas que je juge trop vite il faut que je laisse une chance. Sachez c'est d'accord c'est un principe de sociabilisation qui est aussi assez sexiste effectivement qui amène les femmes à douter de ce qu'elles pensent et dans les relations un petit peu perverses qui peuvent exister avec un gourou mais avec un homme violent il y a ce procédé qui est très rapidement mis en place de gaslighting où du coup l'agresseur va tenter par tous les moyens possibles de faire douter la victime de ses propres souvenirs. Et les hommes ils arrivent mieux dans ce sens là alors pas tous mais il y a quand même une caractéristique qui fait qu'ils s'écoutent davantage quand même et ils vont avoir plus confiance en leur premier ressenti que la femme elle va plutôt elle va se dire oulala j'ai eu un premier ressenti mais j'ai de la compassion donc je ne veux pas je ne veux pas mettre la personne dans une case et hop elle va s'engouffrer dans son côté Saint-Bernard et en fait elle va se mentir à elle-même alors qu'elle avait bien senti. Et oui il faut s'écouter écouter son ressenti et se légitimer dans ce qu'on veut. Très bien rien à dire là-dessus là je voulais également aussi pas et bah courage à ta petite Louloute qui a fait un cauchemar la pauvre avec toi Tamara a commencé à en parler des réseaux sociaux des réseaux de rencontres donc Tinder à peine etc. mythique Allez on revient sur mon terrain très bien Mais pas que aussi de l'intelligence artificielle aussi qui est en pleine effervescence What the fuck What the fuck Alors on va parler des sites de rencontres et de l'intelligence artificielle en plein essor de quoi vous parlez là ? Qui est utilisé par énormément de personnes désormais certains influenceurs certains théoriciens parlent d'une émergence non organique de la sexualité des relations sentimentales certains parlent de bottes sexuelles voilà donc je sais je connais c'est une question rhétorique mais j'aimerais quand même avoir ton avis par rapport à ça on en parle avec Justin Duboc aussi notamment il y a un certain désancrage au niveau des relations palpables physiques et les relations à distance se font de plus en plus maintenant sur le net et sur la toile est-ce que toi tu en penses ? Ouais écoute Mais on dirait vraiment des boomers pardon pour l'utiliser l'usage de cette expression qui est souvent méprisante vous n'entendez pas avec mépris ma place mais on dirait vraiment on va dire plutôt des discours de conservateurs quoi aujourd'hui les relations elles sont plus réelles on n'a jamais autant communiqué au contraire on est en hypercommunication permanente on n'arrête pas alors c'est des formes de communication différentes mais on n'a jamais été aussi aussi à la fois proche des gens et loin d'eux en même temps c'est beaucoup plus complexe de juste dire aujourd'hui les relations elles sont toutes virtuelles c'est beaucoup plus compliqué que ça Oui c'est simplement symptomatique de la crise d'amour qui traversent les gens on est juste là-dedans tu vois parce que l'amour étant donné que c'est vu non pas comme la matière première de la flamme sacrée qui t'anime mais par le sentiment que peut te procurer quelqu'un qui t'affectionne bah forcément tu vas essayer de consommer de l'amour et puis bon bah si en plus tu pouvais éviter de sortir de chez toi et le faire depuis ton ordinateur ce serait pas trop mal c'est un peu Uber Eats là on est en train de parler de ça tu vois c'est tout c'est triste mais c'est pas grave non plus parce que comment dire on voit tout moi je vois beaucoup de choses sortir avec l'intelligence artificielle oh là là tout le monde est oh là là c'est dangereux c'est pas bien mais c'est très mignon parce qu'en fait toutes les technologies qui sont sorties étaient exactement accueillies de la même manière en fait on avait peur ça allait tout changer puis c'était le diable puis c'était pas bien Absolument je peux vous retrouver même des extraits de parisiens bourgeois qui sont paniqués à l'idée des sorties des collections des livres de poche que le tout venant puisse donner son avis sur Jean-Paul Sartre j'en pense beaucoup de mal avec cet accent évidemment que c'est pas donné qu'avec des bonnes et des pures intentions mais un outil en fait t'en fais exactement ce que t'en fais quand tu l'auras dans les mains je veux dire tout à fait d'accord avec elle salut Makita bienvenue bienvenue c'est un jeune fouet il soit le haut la bienvenue du moment où tu as un pinceau dans les mains bon bah tu peux faire un très beau tableau magnifique mais tu peux aussi planter le pinceau dans l'oeil de ton voisin tu vois oui oui ça s'appelle de l'art contemporain je suis désolé je suis pas très fan de l'art contemporain j'ai un peu caricaturé excusez moi j'ai fait un homme de poids il se peut être sympa de ma part à ce moment là il faut arrêter encore une fois de remettre le pouvoir à l'outil il faut plutôt se rendre compte que l'esprit qui parle à travers l'outil c'est nous je trouve ça un petit peu flippant quand même parce qu'on avait vu dans ces nouvelles technologies ils créent des amis virtuels donc les jeunes maintenant qui n'arrivent pas à trouver justement de vraies relations sociales c'est plus un problème de rentrer en contact avec un humain avec un d'autre puisqu'ils vont se créer un petit ami virtuel donc ils peuvent choisir si c'est un amoureux ou pas et ils en sont comblés ça enferme un peu non mais j'ai pas sûr qu'ils en soient comblés mais pas du tout mais tu ne peux pas être comblé c'est comme si tu te dis moi j'ai pas besoin de la lumière du soleil parce qu'en fait j'ai mis un néon jaune dans ma chambre et puis ça me va très bien à un moment donné tu vas déprimer parce que t'auras pas la lumière du soleil tu sais moi les jeunes je suis pas mal en contact avec parce que j'ai la chance d'avoir des petites sœurs très très jeunes et je parle énormément puisque c'est mes sœurs et j'ai aussi des enfants mais c'est dans le contexte quand on est sœur c'est pas pareil et je peux te dire que franchement ils sont beaucoup moins bêtes que ce que j'entends au fur et à mesure avec les adultes par exemple j'entends toujours les adultes dire oh ils deviennent vraiment cons les jeunes avec TikTok c'est que d'être nuls c'est mon dieu la déchéance du monde mais en fait les adultes ils savent pas du tout se servir de TikTok moi ma sœur qu'est-ce qu'elle m'a dit elle m'a dit mais moi j'ai découvert ça 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 sur TikTok j'ai réussi mes révisions du bac parce qu'il y a un mec qui fait des TikTok sur tel et tel sujet que j'arrivais pas à traiter qui a tout super bien expliqué elle m'a expliqué elle m'a montré des choses que j'avais jamais vues en fait nous ne voyons absolument pas les choses du même prisme et quand j'ai découvert que cette sœur là sans jamais lui avoir vraiment moi-même expliqué ce que je faisais ni ce que je partageais qui vit quand même dans un environnement mais ultra toxique et quand j'ai découvert à quelle rapidité elle avait compris les choses comment elle voyait comment elle conceptualisait la vie mais elle est déjà en avance mais un million de fois sur certains adultes ce qu'elle est en train de dire c'est qu'on retrouvait du contenu de qualité sur n'importe quel réseau social et là dessus je la rejoins on peut quand même dire que le développement des réseaux sociaux permet à n'importe qui de donner son avis y compris à des personnes comme moi et parfois ça donne des choses catastrophiques c'est spirituel aujourd'hui moi j'ai pas du tout ce regard là oui attention ils vont transformer ça non à un moment donné si t'es ami avec un robot tes parents il faut qu'ils t'emmènent de voir un psy ça fait style si t'es ami avec un robot je suis pas sûr que ce soit le psy la première des priorités mais essayer de comprendre où est le problème de la socialisation est-ce que ton gamin il subit du harcèlement au collège dans lequel il est ou à l'école et dans ce cas là il faut le changer d'école le plus rapidement possible quand c'est possible parce qu'il y a des questions nationales frêne des cas de fer parfois dans ces situations là mais bon pour le reste de son discours je suis à peu près d'accord il faut revenir aux choses un petit peu simples de la vie on va jamais remplacer une vraie graine qui va pousser dans la vraie terre tu vois parce qu'en fait il y a des gens qui sont dans cette valeur là du sacré et puis il y en a ils sont juste complètement paumés dans une illusion mais quand vous allez sortir de cette illusion bah vous viendrez et puis on sera tous copains voilà oui c'est ça c'est pas tant le côté c'était si simple on est pas tous copains dans la vraie vie genre j'en sais quelque chose j'aimerais bien ils sont bêtes mais moi ça me renvoie plutôt de la tristesse en me disant mais c'est très triste d'avoir cette vague alors c'est pas que les jeunes il y a aussi des adultes et du coup qui transposent je crois que c'était en Asie on avait vu ça sur l'émission avec Céline l'intelligence artificielle qui vont se chercher une chérie une amoureuse virtuelle et c'est matérialisé c'est une petite pépette là en hologramme c'est plutôt le côté triste tu vas dire moi je te rejoins complètement et puis un jour vous allez venir nous voir et puis vous verrez c'est vraiment sympa du côté des humains je te rejoins complètement je trouve ça un petit peu triste mais dans quel monde ultra privilégié vous vivez pour balayer ça d'un verre de la main en disant venez du côté des humains c'est plus joyeux si c'était si simple enfin c'est que ça va pas forcément dans le bon sens cette utilisation de l'intelligence artificielle parce que t'as aussi le regard d'une occidentale parce que franchement en Asie ça fait très longtemps je sens que les rapports c'est extrêmement froid je veux dire ils se touchent pas ils se regardent pas ils ont pas à s'embrasser dans la rue ils se touchent pas ils s'embrassent pas en Asie oh bah non je connais oh bah moi je connais j'ai vu un reportage sur TikTok sur le Japon je peux vous dire ils se regardent pas ils se touchent pas ils s'embrassent pas voilà ils ont une totalement autre sensibilité vis-à-vis justement de la proximité c'est complètement terrible je veux dire ils ont énormément de mal en fait à avoir ne serait-ce qu'à accrocher quelqu'un à lui parler à avoir une relation j'ai étudié le mandarin pendant un certain temps du coup j'ai étudié beaucoup le monde de l'extrême orient et j'ai regardé de la Chine en l'occurrence justement au niveau de cette problématique là et je me suis rendu compte bon en vrai la Chine c'est pas l'Asie c'est parce qu'il y avait une espèce de froideur immense qui s'était installée mais cette froideur elle vient justement de leur dévotion totale au milieu du travail de l'entreprise ouais et puis c'est connu pour l'un des jeunes qu'ils font pas beaucoup d'enfants en Asie ils sont pas très nombreux en particulier en Chine mais qu'est-ce qu'elle raconte mon dieu parce qu'ils sont tellement devenus quelque part l'objet de leur de leur entreprise qu'ils sont aussi un peu complètement dépourvus de leur propre ils sont coupés de leur propre capacité à créer des liens avec l'humain et parce qu'ils ont été déconnectés totalement de la nature regardez bien ce sont des endroits qui sont aseptisés regardez les mégalopoles en Chine en fait la nature elle est devenue robotisée tout est robotisé tout est aseptisé il n'y a plus rien de naturel dans la nature donc qu'est-ce qui pourrait être naturel dans tes comportements naturels tu n'as même plus accès à tes comportements naturels je sais pas avoir faim avoir soif dormir ça c'est des comportements naturels qu'on a encore et bien je vais vous dire il n'y a qu'une seule chose qui peut modifier ça et bien c'est quelque chose qu'on n'attend pas c'est quelque chose qui vient mettre un coup pied dans la fourmilière pour qu'en fait au moins on pourra s'adresser la parole parce qu'on va se recentrer sur l'essentiel parce qu'à ce moment là on n'aura pas le choix que de se serrer les coudes oui au Japon c'est assez exceptionnel c'est anecdotique ah pour le coup c'est peut-être un des rares pays en Asie que je connais quand même vraiment bien attention à ne pas dire de bêtises alors au Japon qu'est-ce qui se passe au Japon ? ah au Japon les japonais ils chantent bourré du karaoké ils vont dans les salles d'arcade ils n'ont pas le temps d'aller rencontrer des copines et des copains bon alors au Japon attention il n'y a non pas des maisons close avec des prostituées mais des maisons close avec des femmes qui font des forfaits pour des câlins des câlins de 20 minutes donc des câlins très classiques somme toute et ça a un succès assez flippant j'ai envie de dire parce qu'effectivement c'est devenu une certaine norme là-bas et on tend vers cela enfin du moins j'espère que tout ça sera transcendé et transmité au plus tôt tu sais on n'est jamais à l'abri d'un mouvement qui est clos comme ça qui prend une grande ampleur qu'est-ce que ça m'agace le mec il est allé dans un quartier de Tokyo probablement où il en a entendu parler je ne sais pas il a vu qu'il y avait des endroits où on pouvait appeler des femmes juste pour leur faire des câlins et il en déduit un truc sur les japonais on n'est jamais à l'abri justement que la jeunesse dise allez c'est parti venez on se fait des câlins qui créent des mouvements qui créent des associations on n'est jamais à l'abri de ça tout dépend de nous c'est à nous de planter ces graines là tu vois moi à mon petit niveau j'essaie de faire des trucs non mais les friocs ça existe depuis 15 ans imaginez s'il y a un milliard de personnes qui essayent de faire des trucs déjà j'imagine qu'on a sensiblement le même âge mais néanmoins je te pose quand même la question les années hippie amour véritable mouvement new age on a le même âge mais t'as quel âge ? 37 ans on a le même âge pile poil voilà bon ressenti trop cool et donc les années hippie les années hippie en fait le new age tu sais c'est la bête noire c'est le net nous même le new age en traduction ça veut dire nouvel âge je vois pas le mal là-dedans d'accord si on m'aurait dit vieil âge j'aurais dit ouais là franchement ça me fout les boules de rester dans l'ancien modèle mais nouvel âge moi ça me va très bien après si on confond le new age avec des croyances où il y a des secours qui viennent et qui changent de décor et qu'on a mis dans des cités de cristal bah on les fait excusez moi non mais à un moment donné on parle aussi d'une logique et puis de non mais attendez c'est l'hôpital qui s'ouvre la charité ils sont en train de se moquer des croyances des autres mais non mais non mais non ça va pas du tout ça va pas du tout il faut avoir une certaine intelligence j'aurais dit reliée au coeur mais aussi reliée à notre esprit rationnel voilà oh écoutez c'est pour terminer là-dessus écran de fin générique c'est la phrase de fin oh là moi le débat sur le new age je trouve qu'il est totalement stérile en fait si tu veux mais si tu veux parler par contre des hippies merci pour l'abonnement qu'à l'antise sois le bienvenue sur la chaîne c'est un mouvement qu'on a tué dans l'oeuf parce que c'est un vrai mouvement d'amour c'est vrai qu'il y a une vraie résurgence de l'amour des gens qui se sont dit mais en fait la vie c'est pas ça oui oui et puis de drogue d'agression sexuelle dans les festivals enfin bon bref c'était pas que de l'amour le mouvement hippie c'est pas le système la vie c'est pas de se faire la guerre ils disaient que la guerre c'était simplement de construire des économies de détruire des économies et faire du profit d'accord les hippies si tu regardes bien ils avaient tout compris et puis en fait on en a fait un mouvement de gros ringards qui fument de la marijuana pourquoi ? parce qu'en fait on a voulu leur donner une image publique pour éviter qu'ils réveillent un petit peu trop de gens et ensuite on a introduit au même moment comme de par hasard une maladie très connue qu'on leur a dit que clairement c'était à cause d'eux quoi attends attends on a introduit le sida de la marijuana pourquoi ? parce qu'en fait on a voulu leur donner une image publique pour éviter qu'ils réveillent un petit peu trop de gens et ensuite on a introduit au même moment comme de par hasard une maladie très connue oh non on a introduit comme de par hasard le sida et elle se moque des gens qui croisent des extraterrestres ce truc de cristal oh la la on l'a dit clairement c'est à cause 2 merci Lu pour ce point de vue par rapport et au New Age et au hippie, merci beaucoup on se sent parfois un petit peu seul avec cette vision là la vie m'a emmené justement à habiter près d'une ancienne colonie allemande de hippie sédentarisée qui en fait a trouvé place dans une ville juste à côté d'où j'habite qui doit être à 20 minutes donc j'ai vraiment comme ça été des hippies allemands est-ce que c'est pas juste parce qu'ils portaient des sandalettes avec des chaussettes qu'ils allaient confondues avec des hippies oh ça va c'est bon excusez-moi c'était juste de l'humour c'était juste de l'humour excusez-moi bah oui tout peut sûr un petit peu introduite avec ce qu'on appelle anciens hippies qui ont fabriqué des choses et j'ai pu comme ça parler justement avec eux c'est ça qui m'a vraiment intéressée et c'est pour ça que je me suis intéressée de plus près à ce moment là moi je suis une fille de donc élevée aussi en communauté hippie et ça fait très très mal au coeur de voir justement tout ce qu'on en a fait commencer d'écrier je suis un tout petit peu plus âgée je vais sur mes 45 ans j'étais tout enfant et ils étaient déjà en train d'oeuvrer au maximum en termes d'écologie en termes d'énergie solaire et qu'on en fasse justement des fumeurs de joint ou des gens complètement marginaux voilà je trouve ça dommage donc merci le terme est devenu très péjoratif le terme est devenu péjoratif mais tout comme là qui est encore aujourd'hui dans ces clichés dans ces sociétés autonomes qui essayent de proposer un autre qui est encore dans ces vrais clichés très sincèrement j'ai pas l'impression pourtant moi je suis très critique de ce type de mouvement un peu bon bref je vais garder ce que je pense pour moi par rapport à ça mais qui a cette vision très je sais pas très conservatrice très rétrograde de ces mouvements là l'appellation de Wedge qui devient une espèce de marmite où on va pouvoir mettre absolument tout ce qui est lumineux tout ce qui est positif tout ce qui est l'air un petit peu comme étant c'est devenu une insulte effectivement non mais alors là franchement t'es revenu mettre les barres sur les tés et les poings sur les i aujourd'hui merci beaucoup l'homme face à la femme et la femme face à l'homme et vice versa bien entendu on est avec le lumineuse aujourd'hui et on parle effectivement d'un sujet que tu n'as pas traité en amont parce que t'as parlé d'énormément de choses tu es énormément présente sur les réseaux ah tu veux dire de manière publique oui bon pas trop non après j'étais vraiment pas très présente ces derniers mois un petit moment de recueil alors tu as un site internet qui s'appelle lulumineuse.com tu proposes et tu mets à disposition énormément de choses et de contenu à la fois gratuit et c'est très très intéressant je vous invite à aller faire un tour sur le site si ce n'est pas déjà fait tu as aussi une maison d'édition alors quand Arwen Delareau est passée sur notre antenne on a eu énormément de commentaires qui nous ont envoyé vers light édition donc c'est ta maison d'édition ou celle de ta maman je ne me rappelle plus ah c'est celle de ma mère en fait d'accord ok ça marche commence à commence à comprendre très bien je vais appeler ma mère parce que si elle a une maison d'édition j'aimerais bien qu'elle publie mes romans parce que moi j'estime qu'ils sont de grandes qualités oui alors moi je vais te dire j'ai un site de ressources publiques tout ce que j'entreprends tout ce que je fais c'est public c'est donné voilà seulement je ne peux pas acheter mes propres livres et des données donc ça il n'y a que les livres où je suis chez des autres éditeurs d'accord j'ai des éditeurs différents et en fait ma mère a créé il y a quelques années l'association d'édition qui s'appelle Be Light Edition qu'elle gère avec son mari et moi je n'ai rien à voir avec ça si ce n'est que j'ai aidé simplement j'ai aidé ma mère à ce que cette association voit le jour et tout ça mais moi je ne fais pas partie de ceux qui prennent les décisions etc juste apporter mes petites mains pour contribuer d'accord et alors si je te demandais ton ambition principale ton vœu pour les années à venir franchement j'ai pas vraiment de vœu j'ai pas vraiment de vœu parce que ça voudrait dire ce que je veux quelque chose tu vois ce que je veux dire un vœu c'est ce que tu veux un souhait j'aimerais juste que les humains ils prennent tout ce qui va j'ai pas un vœu j'ai un souhait que le vœu c'est je veux bon écoutez vous êtes encore là ? bah moi aussi j'ai fait un point commun tout ce qui va leur être proposé comme événement comme quelque chose pour les faire grandir ça sera beaucoup plus agréable si on peut dire ça comme ça je sais ça fait bizarre de dire ça non non bien sûr non non j'avais demandé à Tamara est-ce qu'on ose la question qu'on pose tout le temps mais heureusement oui on l'ose on l'ose même si ça déplaît à certains visiblement attendez il y a une question qui déplaît à certains de toutes les questions jusque là ça allait alors attendez 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 c'est quoi la question la question secrète on ose on a deux mouvements qui sont en train de se créer alors on sort un petit peu du sujet c'est pour la fin de l'émission on vous pardonnerait et encore que je crois que vous êtes tous très intéressés par rapport à cette question terre prison ou terre école on a deux mouvements spirituels qui émergent vous êtes tous très intéressés par rapport à cette question terre prison ou terre école on a deux mouvements terre prison ou terre école très bien ok mouvement spirituel qui émerge depuis plusieurs années il y a une scission à fossé qui s'opère de plus en plus sur deux visions totalement distinctes ceux qui disent qu'on est là pour involuer que nous sommes dans une terre prison que nous sommes du bétail que ceci n'a aucun sens et qu'il faut absolument ça c'est pas de la spiritualité et bien pourtant ils se prétendent spirituels tout au moins ils brassent énormément de communautés spirituelles et on a aussi également ceux qui sont dans la terre école c'est à dire dans l'évolution et dans le sens des épreuves et bien entendu dans un sens à travers le voile de l'oubli et à travers tout ce qu'on vit déjà est-ce que tu es consciente de ces deux mouvements distincts ? bien sûr mais c'est pas deux mouvements distincts c'est seulement deux manières de voir les choses et les deux ont raison j'en peux plus c'est pas des mouvements distincts c'est deux manières de voir les choses différentes je ne veux pas je souhaite oh là là c'est fatiguant stop c'est pas deux mouvements distincts parce que regarde c'est simplement une manière de voir la causalité si tu viens ici et que tu n'es pas conscient d'être la graine que tu plantes ça veut dire que tu n'es pas conscient de la norme dans une corde et qu'on te dit mais en fait on ne peut pas laisser une ligne de causalité comme ça parce que ça n'impacte pas que toi petit être que tu es t'es trop chouchou t'as pas compris mais ça impacte la terre entière donc tu es obligé de revenir rétablir les lignes de causalité donc si on voit ça comme ça comme une injustice on se dit oh là là c'est vraiment la prison ici parce qu'en fait on m'induit à faire des choses de merde une fois que je viens je fais des choses de merde une fois que je repars il faut que je revienne pour bah oui mais en fait tu crées ta propre prison on crée notre propre enfer nous sommes nos propres ténèbres donc revu comme ça évidemment qu'on peut se dire que c'est une terre prison dans ce cas là c'en est une et je peux vous dire un truc c'est que c'en est une depuis très longtemps pour de très nombreuses âmes c'est pour ça que je dis ce n'est pas de la spiritualité parce qu'en fait c'est une mauvaise manière de voir les choses et qu'en fait elles se sont créées leur propre prison parce que oui elles sont dans une prison et elles sont autant dans une prison que tous ces êtres désincarnés qui ne comprennent pas qu'une fois qu'ils ont quitté leur costume de terrien il faut aussi quitter leur costume éthéré c'est à dire que tout ce que tu crois être tous tes sentiments là c'est ces âmes en perdition là pourquoi elles ne vont pas dans la lumière ? parce qu'elles sont ignorantes de l'amour qui est en tout cas elles ne vont pas dans la lumière de la lune ça c'est sûr elles ne peuvent pas aller dans la lumière de la lune mais c'est pas possible à chaque fois que j'avance il reste du temps l'amour c'est ce que nous sommes une fois que nous sommes ce que nous sommes nous sommes la liberté nous sommes libres tu as bien fait de poser la question Rudy merci un petit mot pour la fin un petit mot pour la fin que dire non si j'avais éventuellement mais je crois qu'on y a déjà un petit peu répondu tu sais les étiquettes qu'on place justement sur le féminin, le masculin donc le guerrier, le sage le père, l'époux la guérisseuse, la vierge ça revient souvent la mère ou l'épouse qui a été un petit peu déformée par la catin en ce qui concerne les femmes est-ce que ces étiquettes sont encore valables est-ce qu'elles sont à redistribuer ? bon non parce qu'en fait tu sais quand tu parles de la catin tu me fais penser à Marie-Madeleine tu vois genre les mecs ils se sont dit non bon il n'y aura que des mecs il n'a parlé que avec des mecs non non en fait il était très très proche de Marie-Madeleine c'était justement celle qui était sa première apôtre en fait c'est vraiment ah non non mais elle c'était une pute voilà on va dire que c'était une pute comme ça c'est mieux voilà comme ça on va dire que les femmes en fait elles savent faire mais pourquoi ? si vous regardez ce que je vous ai dit c'est parce que vu que c'est des femmes qui sont sensibles et qu'en fait elles ont la sensibilité du monde invisible et justement finalement de la spiritualité naturelle d'accord je ne veux pas dire que les mecs ne m'ont pas je dis juste que la femme ne veut que certaines choses d'accord on va dire que c'est fini bon bah la fin pourquoi pas pourquoi pas critiquer le fait que dans la tête des hommes effectivement Marie-Madeleine pourquoi pas bien 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 j'ai rien compris j'ai rien compris du début à la fin le titre de la vidéo c'est l'homme face à la femme et vice versa j'ai vraiment rien compris c'était très dur effectivement c'était très drôle en même temps et assez triste de se dire qu'il y a quand même 50 000 visionnages déjà commentaire désactivé bon c'est dommage pas laisser les gens s'exprimer autour de ça bon et bah écoutez on va revenir sur ce genre de choses bien sûr on va revenir sur d'autres personnalités problématiques aussi suivies par l'ami VILUD puisque j'ai eu pas mal d'articles on va comprendre pourquoi ces personnes là sont suivies par l'ami VILUD parce que évidemment il y a un problème un problème important il y a un risque d'isolement évidemment vous avez certaines personnes qui vendent ils ont parlé tout à l'heure des formations absolument hors de prix là dessus donc on va revenir là dessus et on va revenir là dessus avec Asser Mandax donc je suis en train de chercher la vidéo un peu idéale c'est à dire le format vidéo assez rapide 20-25 minutes pas plus je vais regarder ce qu'on m'envoyait tout à l'heure merci encore sur lesquelles on pourra intervenir tous les deux de façon vraiment intelligente mais commune et complémentaire c'est à dire pas simplement laisser Thomas Asser Mandax dans son coin raconter pourquoi c'est de la pseudo-science et pas juste moi raconter pourquoi c'est du sexisme mais essayer de trouver en fait une façon de parler d'une façon ou d'une autre de science moi de science sociale lui de science fondamentale et d'expliquer en fait ce qu'il y a dans ces discours qui dysfonctionnent donc on va en reparler on va revenir là dessus le ratio sachez que c'est 3100 pouces vers le haut j'aime et 20 je n'aime pas seulement donc ce sont des chaînes qui sont vraiment le public est déjà acquis à leur cause donc voilà on va se faire ça prochainement il a un petit peu de travail moi aussi puis on a vous savez tous les deux des petits soucis dans notre vie personnelle judiciaire en particulier qui nous prennent du temps mais on va trouver un moment pour le faire merci pour la barbe Fabrice donc voilà on reviendra dessus petit à petit je m'excuse pour mon ton moqueur mais c'est pas possible de regarder ça avec un ton sérieux donc voilà je sais que dans les commentaires on va me dire tu te moques tu te moques c'est pas bien je sais c'est à la fois contre-productif et à la fois ça a ses vertus d'être capable de faire de l'ironie et donc pour Youtube on va se dire au revoir et nous on va se dire au revoir proprement salut Youtube on va se dire au revoir